Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième rencontre de la communauté des après-cours français. Donc aujourd'hui, on a un invité, un invité spécial qui est Tommy Champagne qui va nous faire une présentation sur l'enseignement de l'oral, comme on l'avait annoncé lors de la dernière rencontre. Avant de céder la parole à Tommy, j'aimerais qu'on revienne par contre sur des petits points qui avaient été soulevés, des questions qui avaient été soulevées lors de la rencontre du mois d'octobre. Donc si vous vous dirigez dans le bloc-notes collaboratif, vous avez l'adresse dans… Ah ok, on a même un partage d'écran ici de Richard, merci Richard, partage d'écran du bloc-notes. Donc il y a deux petits points pour lesquels j'ai eu des réponses de Mme Busk. Donc vous vous rappelez, il avait été question du PDF dynamique, à savoir est-ce que c'était possible d'utiliser des PDF dynamiques pour les cahiers de préparation. Donc voilà la réponse de Mme Busk. Donc pour le moment et pour ce qui est des épreuves en français langue d'enseignement, il est encore possible d'envoyer les cahiers de préparation en format PDF dynamique aux élèves. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça confirme que c'est possible de les faire de cette façon-là. Il y avait une question aussi qui avait été posée par Nathalie David sur le projet de modernisation des épreuves. Donc elle demandait si c'était… On avait entendu parler de ce projet-là. Donc j'ai posé la question à Mme Busk et elle a répondu ce que j'ai copié là dans le bloc-notes. Soit que l'appel GOF public avait été envoyé cet été. Donc le processus suivait son cours. Alors elle allait venir au courant des différents développements dans ce dossier-là au cours des prochains mois. Donc c'étaient les deux seuls points pour lesquels il y avait un suivi à faire. Vous avez vu aussi dans le bloc-notes collaboratif que j'avais quand même copié pas mal de réponses qui avaient été envoyées par Mme Busk à la suite des questions de Joël Mekhaï-Dubois notamment. Donc vous pouvez les consulter, tout est là. Il y a d'autres questions qui ont été posées dans les dernières semaines, entre autres par Joël à Mme Busk. Concernant des points d'évaluation, des points d'information sur l'évaluation ou sur les modalités d'évaluation. Là, je n'ai pas pris le temps de les traiter de ces éléments-là, mais on pourrait les ramener à la prochaine rencontre au mois de décembre pour que vous soyez au courant des questions et réponses qui ont été changées dans les dernières semaines à cet égard-là. Donc voilà. Écoutez, avant de laisser la parole à Tommy, je veux tout de suite vous parler de la prochaine rencontre parce que si jamais à la fin ça s'étirait, je ne voudrais pas l'oublier. La prochaine rencontre va avoir lieu le 10 décembre à midi, comme d'habitude le jeudi 10 décembre. Donc j'ai déjà mis deux points à aborder. C'est moi-même qui a proposé ces sujets-là. Donc le premier, c'est le lieu de partage de ressources en FLE. Si vous avez été présent à la rencontre du 12 mars 2020, on avait discuté de l'endroit où c'était préférable de déposer toutes les ressources en français qu'on s'échange notamment sur Maudel. Et puis on avait décidé de créer un espèce de groupe de discussion qui devait se rencontrer en pré-acquis FGA en 2020. Puis ça, vous vous rappelez, c'était le 12 mars. Donc après ça, il est arrivé le 13 mars, donc le grand confinement. Donc tout ça n'a pas eu lieu. Alors j'aimerais ça ramener ce point-là pour en discuter avec vous. Puis aussi, j'aimerais ça qu'on discute du point de vue. Il y a Cynthia Ouellet puis Éric Assal de la CS de Laval qui a publié des messages dans le forum de français. Il a publié des réflexions fort intéressantes sur le point de vue. Donc j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet-là. Alors on pourra en discuter. Puis on pourra voir quelles décisions, quelles orientations, on donne à cette, entre autres, aux recommandations qui viennent de la CS de Laval. Je vous en reparlerai le 10 décembre. Bref. Donc voilà pour ce qui est de l'état de la situation en lien avec les points qui ont été ajoutés et les points à venir. Donc écoutez, je vais céder la parole à Tommy qui est conseiller pédagogique à la commission au Centre de services scolaires de l'énergie. Donc il va nous parler du projet qu'il a réalisé avec les enseignants et la DAFP en lien avec l'enseignement de l'oral. Donc voilà, Tommy, je te cède la parole. Je le remercie d'ailleurs tout de suite d'avoir accepté de présenter. Donc à toi, Tommy. Oui, je vais faire une présentation assistée par ordinateur pour soutenir mes propos. Donc enseigner l'oral à la FGA, c'est possible. Donc c'est un titre inspiré de l'ouvrage de Lisanne Lafontaine puis de Christian Dumais parce que Christian Dumais, bien, il était étroitement lié à la réalisation de ce projet-là. Vous avez une série de documents que vous pourrez télécharger en suivant l'URL qui est présenté à l'écran, monurl.ca barre oblique oral FGA dans un Drive, dans un Google Drive. Vous avez des articles qui ont été écrits par Christian Dumais sur l'oral, par Lisanne Lafontaine puis d'autres documents dont on s'est inspirés ou on s'est servis pour réaliser notre recherche puis nos ateliers formatifs au cours de la première puis de la deuxième année. Vous avez la présentation d'aujourd'hui puis celle aussi de la JPM de la semaine dernière sont sensiblement pareilles en format PDF si vous voulez la revoir. Puis vous avez aussi un document avec tous les documents de travail en format Word de la séquence 2 qui n'est pas encore téléversée sur le site d'accompagnement FGA mais qui va l'être, moi je dis dans la deuxième partie de l'année parce que je me donne comme devoir de finir les travaux d'ici Noël, de tout envoyer ça à Isabelle Busque puis par la suite le processus de validation va suivre. Fait que vous les avez en format de travail, ils ne sont pas super beaux parce que quand je les ai faits validés par Christian Dumais, on ne semblait pas utiliser la même version de Word puis en tout cas la mise en page n'est pas super belle mais au moins le matériel est là puis si vous êtes pressé de le mettre à l'essai ou de le présenter à vos enseignants avec qui vous travaillez ou même à y travailler avec des élèves, bien vous aurez au moins les documents de la deuxième séquence. Voici le plan de la présentation d'aujourd'hui, donc une mise en contexte, on va parler brièvement de l'enseignement de l'oral par les genres, je vais vous présenter aussi la séquence d'enseignement de l'oral de Lisanne Lafontaine qui a, en fait, qui nous a servi de référence pour élaborer nos ateliers. Je vais vous présenter plus dans le détail l'enseignement qu'on a fait en classe la première année du projet, l'an dernier aussi, donc les séquences qu'on a conçues puis qu'on a mises à l'essai. Je vais vous présenter aussi l'exemple d'un atelier formatif avec ses fiches. On va regarder les apports et les limites de la séquence d'enseignement de Lafontaine à la formation générale des adultes, puis on va regarder le site d'accompagnement pour français et langue d'enseignement où tout le matériel de la séquence 1 a été déposé. Il va y avoir deux périodes de questions. L'un après le troisième élément, après la partie plus théorique, puis après ça, à la toute fin, après la présentation du site d'accompagnement. Donc, la mise en contexte, c'est une collaboration, ce que je vous présente, c'est la collaboration entre le ministère de l'Éducation, la DEAFP, un chercheur universitaire spécialisé dans la didactique de l'oral, c'est-à-dire Christian Dumais, qui est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis un milieu scolaire. Donc, moi, un collègue, Gilles Désilet, et des élèves du Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice. Le lieu de l'an 1, c'était au Centre d'éducation des adultes du Saint-Maurice, qui est vraiment la bâtisse principale de notre établissement. La première année, on a trié des élèves sur le volet pour réaliser notre projet, parce qu'on était au tout début, puis selon la séquence qu'on avait planifiée, on s'était dit, bon, on va travailler des ateliers pour les élèves de la FBC et des élèves de la FBD. On a ciblé deux cours où la compétence de communiqueur allemand est enseignée puis évaluée, c'est-à-dire le 21-01, puis le 52-01. Fait qu'on avait des élèves, là, fin 11-04, puis des élèves, là, fin 41-04, début 21-01, début, milieu, là, 52-01 pour notre première cohorte. Fait que c'est une cohorte d'élèves triés sur le volet qui est intéressée d'y participer. Puis l'an 2 de l'expérimentation de la séquence 2, là, on l'a fait toujours au Centre d'éducation des adultes, mais on a une classe satellite à Saint-Tite dans l'école secondaire. Puis l'enseignant avec qui j'ai travaillé la séquence 1 avait une tâche, là, principale à l'école secondaire. Bien, pas à l'école secondaire, mais dans notre classe à l'école secondaire. Puis là, on avait des élèves de tous les niveaux. Puis vu que c'est un groupe particulier, tu sais, il y a un noyau dur, là, qu'on suit du début à la fin de l'année. Puis à ce noyau-là, il y a des élèves qui se greffent puis qui se dégreffent en cours d'année. Bien, on s'est dit, on va prendre, on va se lancer le défi de faire contribuer tous les élèves, là, à notre séquence d'enseignement. Puis on leur a présenté le projet puis ils ont adhéré. Fait qu'on avait des élèves, là, de la première à la cinquième secondaire dans le projet. Puis tous les élèves de la classe, à part quelques exceptions, des élèves qui étaient en préalable pour la collégiale en sciences, là, qui participaient pas. Mais même s'ils participaient pas activement dans les ateliers, tu sais, ils tendaient l'oreille puis ils semblaient intéressés par le projet. L'objectif de ce projet-là, bien, c'est une commande de la direction, là, de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle, d'élaborer une trousse d'accompagnement pour les enseignants puis les conseillers pédagogiques. Puis d'animer par la suite, là, une série de conférences pour propager la bonne nouvelle. Les genres, oh! Quand on pense à l'enseignement du français, évidemment, mais on pense au développement des compétences puis à l'enseignement de ces compétences-là par la mobilisation des savoirs. On s'attarde beaucoup aussi aux critères d'évaluation. On veut que les enseignants les comprennent bien pour qu'ils puissent les expliquer aussi clairement aux élèves puis qu'ils puissent les rencontrer lors de l'évaluation. Évidemment, tout ça, c'est entouré puis relié par les stratégies en lecture, en écriture, quand on y pense des fois aussi aux stratégies de prise de parole. Mais on a tendance, en tout cas, moi, avant de travailler sur le projet, j'avais tendance à oublier que les genres sont aussi au cœur de l'enseignement du français. Puis là, c'est pas juste en FGA, FBC, FBD, mais c'est aussi en FGJ. Puis quand on parle de la communication orale, bien, ces genres-là, c'est des genres oraux. Mais c'est quoi des genres oraux? Fait que les genres oraux, c'est des pratiques orales socialisées que les élèves peuvent retrouver à la télévision ou dans la vie de tous les jours. Puis là, dans le programme de la FBC puis dans le programme de la FBD, on a des exemples très concrets. En fait, c'est pas des exemples. On nous incite à exploiter ces genres oraux-là lorsqu'on enseigne la communication orale. Donc, le critère d'évaluation écoute du 11-0-3, cernent quatre genres oraux particuliers. J'ai mis en rouge les genres oraux qui ont fait l'objet d'ateliers formatifs dans le cadre d'une, en tout cas, des séquences d'enseignement qu'on a élaborées avec Christian Dumais puis la direction de l'éducation des adultes. Donc, en 11-04, vous voyez, bien, là, on a la chanson, le film, pièce de théâtre, etc. Fait que quand on dit que c'est des pratiques orales de socialisées puis vraiment intégrées dans la vie de tous les jours, là, on le voit. Puis même les exposés informatifs. Mais c'est des exposés, peut-être que les élèves vont faire, les comptes rendus, le thème nouvelle, l'adressant 11-01, 21-01 plutôt. FBD, même chose. Dans le programme, on met en évidence aussi les genres oraux qui doivent être exploités en apprentissage puis en évaluation. Là aussi, vous voyez en rouge, là, les genres oraux qu'on a exploités pour réaliser des ateliers formatifs dans le cadre de notre séquence d'enseignement. Je mets l'accent beaucoup sur les genres parce que, vous allez voir, là, la séquence d'enseignement, il y a quelques stratégies de prise de parole qui sont exploitées dans nos séquences d'enseignement. Mais c'est surtout les genres, là, qui en sont la vedette. Donc, je le disais, les séquences d'enseignement explicites qu'on a élaborées permettent de travailler des principaux genres oraux qu'on retrouve dans nos programmes d'études. Puis, les ateliers formatifs qui ont été conçus, là, c'était dans le but de mettre en pratique un genre oral. Puis, notre référence, c'était les caractéristiques de 50 genres de Chartrand et ses collaborateurs. Vous avez accès à ce document-là en téléchargement sur le web. C'est gratuit, super complet. Puis, vous pourrez cliquer sur le lien, là, pour y accéder si vous ne le connaissez pas déjà. Mais c'est quoi un atelier formatif? Puis là, là-dessus, Christian Dumais, il est toujours, est-ce qu'on ajoute formatif à atelier parce que ça fait toute une différence? Bien, un atelier formatif, c'est un atelier où un seul objet de l'oral est enseigné. Il s'adapte à tous les ordres d'enseignement et à tous les élèves. Puis, il peut faire partie d'une séquence, une séquence d'enseignement comme on va le voir tantôt, ou être mis en pratique de façon ponctuelle selon les besoins de l'élève. Fait que nous, nos deux expérimentations, on les a réalisées dans le cadre d'une séquence d'enseignement. Mais on peut aussi utiliser seulement un atelier à la pièce ou quels, deux, trois ateliers, là, sans nécessairement bâtir ou se référer à une séquence d'enseignement globale, même si c'est mieux parce que ça donne encore plus de sens aux apprentissages. Mais comme Christian Dumais le dit souvent dans ses conférences, puis moi, c'est ce qui m'a interpellé la première fois que je l'ai entendu, bien, c'est mieux d'en faire peu que pas du tout. Fait que si on en fait un par année, puis les années précédentes, on en faisait pas du tout, bien, c'est déjà ça de gagner pour soi, pour notre pratique, mais surtout pour les élèves. Parce qu'il faut pas oublier que l'oral, c'est très peu... En tout cas, de plus en plus, les enseignants, si on est conscient, parce que ça fait partie de la formation initiale, notamment à cause des travaux de La Fontaine puis du mai. Mais l'oral est très, très peu enseigné aux primaires, aux secondaires jeunes, puis à l'éducation des adultes. La séquence d'enseignement de l'oral de Lisanne-Lafontaine, puis là, s'il y a des spécialistes dans la salle virtuelle, tirez-moi pas de rush électronique ou numérique. Fait que là, je l'ai super gros synthétisé pour pouvoir vous présenter les travaux qu'on a réalisés. Fait qu'elle ressemble à ça. Ça vient pas de moi, ça vient de Christian Dumais. Vous avez les références en bas de page. Bien, cette séquence d'enseignement-là est chapeautée par un projet de communication. Puis si je résume brièvement le projet de communication, bien, on partage l'intention de communication à nos élèves. Pourquoi? Bon, on leur demande de s'engager dans une séquence d'enseignement, puis qu'est-ce qu'on vise par ça. Là, c'est sûr, nous autres, à l'éducation des adultes, on a un peu plus de contraintes, parce que les DDE nous prescrivent des savoirs à évaluer. Les compétences aussi nous laissent peu de marge de manœuvre quant au contenu. Puis les programmes, même chose. Au secteur jeune, il y a un peu plus de liberté. Fait que le projet de communication puis l'intention de communication, bien, ils ont beaucoup plus de latitude ou de souplesse. Pour l'élaborer avec les élèves. Puis nous, à l'éducation des adultes, bien, c'est sûr qu'on y va avec les savoirs prescrits, les définitions de domaine d'évaluation, les attentes de fin de cours aussi, des différents cours qui constituent nos programmes d'études. Mais on s'assure aussi de faire participer les élèves, d'avoir des textes signifiants qui vont les interpeller, puis qui vont les motiver, puis maintenir leur intérêt. Donc, une fois que le projet de communication est présenté aux élèves, bien, on fait une production initiale. La production initiale qu'on a faite au cours de la première séquence, c'est une production initiale qui a été filmée par une enseignante. Fait que le but de la production initiale, en fait, selon la séquence d'enseignement de La Fontaine, c'est de voir qu'est-ce que les élèves maîtrisent par rapport à l'oral. Fait que c'est quoi les différents objets de l'oral qui connaissent puis qui maîtrisent. Puis là, dans le concept théorique de La Fontaine, puis du mai des objets de l'oral, bien, c'est tout ce qui peut être enseigné à l'oral. Fait que ça peut être des stratégies, ça peut être des savoirs, ça peut être... Fait qu'eux autres, tout ça, des objets de l'oral, ça peut être des genres, ça peut être des conduites discursives. Fait que tout ça, c'est des objets de l'oral. Fait qu'on veut savoir ce que les élèves connaissent puis maîtrisent. Fait qu'on peut prendre deux, trois élèves, là, qui font partie de notre groupe. Puis on les invite à faire une communication spontanée. Puis à partir de cette communication spontanée, bien, là, on fait l'état des connaissances des élèves de notre groupe. Fait que là, on leur demande d'identifier les forces, les défis ou les éléments les moins forts de la communication orale qu'ils viennent de voir ou d'entendre. Puis à partir de ces points forts, de ces points faibles-là, bien, là, on va se donner des objectifs d'apprentissage. Puis au regard de ces objectifs d'apprentissage-là, bien, là, on va élaborer des ateliers formatifs puis des évaluations formatives aussi par la suite. Là, dans notre cas, on est chanceux maintenant à la FGA, plutôt que d'élaborer des ateliers formatifs, on pourra aller en piger dans les différentes séquences, parce qu'avec les deux séquences qu'on a, on aborde quasiment tous les genres oraux puis les conduits discursifs qui sont visés par nos programmes d'études. Puis à toute fin, bien, là, vient l'évaluation finale. Puis là, on a dérogé, nous, à la production initiale telle que pensée par La Fontaine, puis Dumais, parce que, comme je vous ai dit, lors de la première année, bien, les élèves qui constituaient notre cohorte ne se connaissaient pas. C'était des élèves qu'on avait triés sur le volet, intéressés et particuliers. Il y en a qui se connaissaient un peu, mais, tu sais, c'était pas le groupe de Gilles, l'enseignant avec qui on a conçu le projet. C'est-à-dire, certains le connaissaient, d'autres ne le connaissaient pas du tout. Ça fait qu'on s'est dit, bien, les élèves ne sont peut-être pas à l'aise de faire une production spontanée en classe devant leur père. On sait qu'il y en a beaucoup d'élèves qui se ramassent à l'éducation des adultes parce que, pour eux, c'est super anxiogène de faire des communications orales en anglais ou en français, puis c'est pour, des fois, c'est pour cette raison-là qu'ils ont quitté le secondaire parce que c'était un défi insurmontable pour eux. Puis là, ils se ramassent à l'éducation des adultes, puis ils apprennent qu'ils doivent faire encore des communications orales. Puis là, c'est, en tout cas, chez nous, je ne sais pas si on est la seule région où c'est le cas, mais le niveau d'anxiété augmente quand ils savent ça. Ils baissent un petit peu quand on leur dit que l'auditoire, c'est pas l'ensemble des élèves de la classe, mais il reste qu'il y a un bon niveau de stress quand on parle de communication orale. Ça fait qu'on s'est dit, la production initiale, on va la faire avec une vidéo. Il y a eu une enseignante qui travaillait avec nous au début du projet. Ça fait que c'est elle qui s'est mise dans la peau d'un élève, puis qui a fait une communication orale. Puis là, c'est sûr qu'on l'a travaillé, cette production initiale-là. Ça fait qu'on a intégré des points forts, des points faibles, puis on voulait savoir si les élèves étaient en mesure d'identifier, d'identifier des points forts comme étant des points forts, des points faibles comme étant des points faibles. Puis on leur a présenté. Tous les élèves étaient dans la classe, on a regardé la production initiale filmée de l'enseignante, puis on leur a demandé de s'exprimer. Puis là, à partir des commentaires des élèves, on a fait l'état des connaissances des élèves qui constituaient la cohorte, puis on a validé les objectifs d'apprentissage. On avait déjà une petite idée où on voulait s'en aller avec notre séquence d'enseignement, puis ça nous a permis de valider si les objets de l'oral, puis les genres qu'on avait décidé d'exploiter dans le cadre de cette séquence-là, elle avait été bien cernée. Pour la deuxième expérimentation, vu que là, on était dans un groupe, comme je vous disais, avec un noyau dur qui se connaît pas mal, puis des élèves qui viennent s'y greffer à l'occasion, bien là, on s'est dit, on va s'y prendre différemment. Ça fait qu'il y a eu une élève qui avait déjà fait une communication orale à la fin de l'année précédente, puis on lui a demandé de la refaire. Ça fait qu'elle, si je me trompe pas, c'est une 3105. Ça fait qu'on lui a demandé de refaire son 3105 devant ses pairs, puis un élève qui avait fait un 4103 aussi l'année précédente, puis on lui a demandé de le refaire devant ses pairs, devant les pairs. Puis, vu que les élèves avaient confiance, puis ils connaissaient aussi déjà les autres élèves de la classe, bien, ça a été une belle expérience. Ça fait que vous allez avoir ça aussi, comme à visionner, ça fait partie des vidéos qui accompagnent les ateliers formatifs. Vous allez pouvoir regarder la production initiale qu'on a réalisée, l'exploiter, si vous voulez aussi l'exploiter sans vous-même vous réenregistrer, puis sans demander aux élèves de faire des communications orales spontanées en classe. Puis, vous allez pouvoir regarder aussi de quelle façon on a vécu cet atelier-là en classe. Tout ça pour dire que la séquence d'enseignement de l'oral, bien, ça a un impact important sur l'élève, puis c'est la prise en charge de sa communication orale. Puis, je vais vous partager tantôt un extrait de témoignage d'un élève qui dit encore mieux que moi. Les étapes de l'atelier formatif. Tantôt, je vous parlais de l'atelier formatif. C'est un atelier qui se déroule en six étapes. Puis, c'est l'enseignement explicite qui est exploité, évidemment, comme formule pédagogique ou, en tout cas, pour animer ces ateliers-là. Puis, moi, ce que je connaissais de l'enseignement explicite, bien, c'était le modélage, la pratique guidée puis la pratique autonome. Là, avec les étapes de l'atelier formatif de La Fontaine puis de Dumais, c'est comme un enseignement formatif plus-plus. Parce qu'aux trois étapes que moi, je connaissais par le biais de Steve Bissonnette qui sont le modélage de la pratique guidée et de la pratique autonome, bien, là, on vient ajouter un élément déclencheur qui nous permet de faire l'état des connaissances de façon plus formelle. Puis, le retour en groupe qui permet aussi de vérifier les apprentissages des élèves à la fin des activités qu'on a faites en classe. Puis, une activité métacognitive qui permet aux élèves de consolider les savoirs, là, ou les connaissances qui ont été vues, en fait, qui ont été enseignées. J'ai mis en rouge, encore une fois, les outils qu'on a exploités pour faire l'activité métacognitive. Ça fait qu'on a préconisé la fiche réflexive qui accompagne déjà les ateliers formatifs qui ont été pensées par Dumais et La Fontaine. Puis, le portfolio. Nous, on a utilisé Classroom, là, de Google pour enseigner en classe, pour diffuser les travaux, pour diffuser les vidéos, les documents audiovisuels, en fait, qu'ils soient juste audio ou qu'ils soient audiovisuels. Puis, les fiches réflexives, tout ça, bien, c'est ce qu'a l'IG au fur et à mesure dans la Classroom de l'enseignant. Ça a constitué le portfolio des élèves. Donc, on va regarder, je pense, si je ne me trompe pas, je suis rendu à la fin de la partie d'Éric, que ça va super bien, mon affaire. Après la période de questions, on va regarder dans le détail, là, chacune des étapes d'un atelier formatif. Ah oui, c'est ça. Une petite note, là, dans le bas de la page, de la part de La Fontaine, on dit que les ateliers formatifs peuvent être adaptés aux besoins des élèves. Ça fait qu'il est fort possible qu'il faille accélérer certaines parties quand on se rend compte que les élèves, finalement, maîtrisent le genre en question ou la conduite discursive en question. Ça, c'est plus rare, là. Mais des fois, les objets de l'oral, comme le débit, la posture, le regard, bien, ça, les élèves le maîtrisent un petit peu plus. Puis, c'est le genre d'atelier, là, qui, souvent, qu'on accélère parce qu'on le fait en moins de temps, là, que celui qui est suggéré. Puis, aussi, c'est très normal qu'il faille répéter certains autres ateliers formatifs parce que les objectifs, là, n'auraient pas été maîtrisés après un seul atelier. Puis, nous, on n'a pas répété d'atelier dans le cadre de notre expérimentation, mais l'enseignant faisait de la consolidation, là, dans la semaine, là, dans la semaine qui suivait, là, l'animation de l'atelier avec les élèves. Donc, la présentation de l'enseignement qu'on a fait en classe. Comme je vous disais tout à l'heure, on a élaboré deux séquences d'enseignement. Voilà la première séquence d'enseignement qu'on a élaborée. Au premier cours, on a fait la présentation du projet de communication. On a fait la production initiale et l'état des connaissances au moyen d'une vidéo, là, qui avait été préenregistrée par une enseignante. Puis, à la suite, là, de l'état des connaissances, bien, là, on a fait la sélection ou la validation des objectifs d'apprentissage qu'on s'était déjà donnée, là, un petit peu au départ. Parce que, là, on n'improvise pas, vous savez. On planifie, on s'organise. Ça fait que c'est un petit peu planifié, quand même, dans notre tête, là, avant de commencer tout ça. Puis, on s'était fait valider aussi auprès de Christian Dumais, là. Il y a des ateliers, par contre, qui ont, à la suite de la production initiale, qui ont pris des places différentes dans notre planification. L'atelier de la prise de notes, entre autres, on pensait le mettre un peu plus loin. Puis là, on s'est dit, oui, mais finalement, quand on regarde tous les ateliers qu'on a planifiés, on leur demande souvent de prendre des notes. Mais s'ils ne savent pas prendre des notes efficaces, bien, qu'est-ce que ça va leur donner, ces notes-là? Ça fait qu'on a décidé de déplacer cet atelier-là au cours d'eux. Donc, c'était le premier atelier formatif de notre séquence d'enseignement. Puis, c'est un atelier qui porte sur une lettre. En fait, c'est une stratégie, contrairement aux autres objets de l'oral qui ont fait l'objet de notre séquence d'enseignement. Ça fait que c'est une stratégie de l'oral. Puis dans la deuxième séquence, bien, évidemment, on le refait puis on a ajouté une deuxième stratégie. À la suite de ça, bien, on a abordé le genre exposé explicatif. On se disait, bien, c'est le premier genre qu'on va aborder parce qu'en 21-01, les élèves doivent faire un exposé explicatif. Puis en 52-01 aussi, la première partie de leur communication orale, c'est un exposé explicatif qui est suivi d'un débat. Ça fait qu'on s'est dit, bien, là, on va... Tous nos élèves, là, vont être visés par nos... En fait, les trois ateliers de notre séquence d'enseignement. Puis là, la conduite discursive, la couleur qui vient de s'ajouter, c'est pour mettre en évidence les ateliers originaux qu'on a conçus pour notre séquence d'enseignement 1. Donc, évidemment, la production initiale, il y avait des bases à partir des travaux de La Fontaine puis du mai, mais c'était pour être digé tel qu'on l'a fait. Prise de notes, c'est original, etc. Le débit, l'aide-mémoire puis le regard, on les a puisés dans l'ouvrage, enseigner l'oral, c'est possible, et qu'on les a enseignés tel quel. Puis, ce que je suis en train de dire quand j'ai enlevé mon pointeur, là, c'est conduite discursive. Fait qu'avant de travailler sur l'oral, l'enseignement de l'oral, je ne savais pas ce que c'est manger en hiver, moi, une conduite discursive. Puis, en fait, en questionnant Christian Dumais là-dessus, parce que c'est lui qui nous disait, bien là, il faut aborder la conduite discursive, si vous abordez le genre. Là, on va dire, ouais, mais c'est quoi ça, la conduite discursive? En fait, c'est la séquence textuelle, mais à l'oral. Fait qu'à l'écrit, si on fait un texte explicatif, bien, c'est sûr qu'on va avoir des séquences explicatives, ou si on écrit une lettre d'opinion, bien, on va avoir des séquences argumentatives. Bien, à l'oral, ces séquences textuelles-là, ça s'appelle des conduites discursives, parce que c'est le discours oral. Dans la deuxième année, la séquence d'enseignement, bien là, elle était un peu plus touffue, un peu plus généreuse. Fait que là, on était un peu plus en confiance. Oups, excusez. On s'est dit, bien là, on va y aller pour la totale, étant donné qu'on avait des élèves de la première à la cinquième secondaire. Bon, c'est-à-dire, on va aborder tous les genres, en fait, les principaux genres de chacun de ces niveaux-là, puis les conduites qui y sont associées. Donc, on avait, encore une fois, notre production initiale, mais là, c'est version 2.0 parce qu'on l'a fait avec des élèves en direct en classe plutôt que de le faire avec notre fameuse vidéo filmée d'avance. On avait toujours notre atelier sur la prise de notes qu'on a pris, qu'on a animé au tout début, qui était notre première stratégie d'écoute. Puis, je dis version 2.0 parce qu'on l'a abrégé. Vous allez voir, quand vous allez regarder les vidéos, c'est moi qui l'anime pas mal, cet atelier-là. Puis, quand je faisais le modelage, j'avais l'impression que je faisais un modelage qui était moins représentatif de ce qu'un élève de la FGA faisait, mais plus proche de ce qu'un ancien prof de français peut faire. Fait que là, j'ai fait un modelage un peu plus réaliste. Puis aussi, on a utilisé un texte pour la pratique autonome, pas la pratique autonome, mais la pratique guidée, qui était plus similaire à celui du modelage pour que les élèves puissent transférer davantage leurs nouvelles connaissances. Parce que même s'ils prennent des notes depuis longtemps, souvent, ils ne savent pas comment se prendre pour prendre des notes. On a abordé par la suite le genre chanson engagée pour le cours 3105, le genre reportage audiovisuel pour le cours 4103. Par la suite, le genre exposé explicatif pour le 1104, le 2101, 3105, le 4103, parce que la première partie, en fait, de tous les exposés, toutes les communications orales, c'est toujours un exposé explicatif avec sa conduite discursive. Le genre de discussion, c'est un genre, en fait, c'est un atelier qui s'est ajouté dans notre deuxième séquence. parce qu'en début de l'année, pour valider, pour valider, en fait, se donner des idées pour élaborer notre séquence d'enseignement au début de l'année dernière, j'assistais à des exposés. Gilles Desillet, l'enseignant avec qui j'ai travaillé sur la première année, c'est lui le prof qui était désigné pour évaluer les élèves à leur âge. Parce que dans notre centre, c'est un enseignant qui a cette responsabilité-là, les élèves prennent rendez-vous avec lui, puis c'est lui qui évalue tous les oraux de tous ses collègues enseignants. C'est leurs propres enseignants qui les préparent, mais c'est lui qui les évalue. J'assistais à une série d'exposés, puis on se rendait compte que les élèves ne savaient pas prendre la parole quand venait le temps de faire une discussion ou quand venait le temps de participer à un débat. Puis que souvent, ça pouvait pénaliser les élèves qui faisaient leur orale. Ça fait qu'on s'est dit, on va aborder le genre de discussion, puis on va aussi travailler avec eux la conduite discursive justificative pour qu'ils puissent être de bons auditeurs ou de bons participants lors d'oraux. On a refait, encore une fois, le genre débat avec sa conduite discursive qui est la conduite argumentative. Puis on a ajouté un nouvel atelier, une nouvelle stratégie d'écoute qui est réagir au message. Encore une fois, c'est un peu en lien aussi avec la discussion ou le débat. Les élèves savent très peu réagir efficacement à un message, au message qui est exprimé par leur père lorsqu'il faut un genre exposé. On voulait travailler ça avec eux. Puis on voulait aussi travailler l'utilisation des supports visuels, mais la pandémie a frappé après le cours 10. En fait, les trois derniers ateliers, on n'a pas pu les animer l'année dernière. on a pimpé l'aide-mémoire. Puis on a rédigé des ateliers pour réagir au message puis l'utilisation des supports visuels, mais on n'a pas pu les animer. Donc, ce que vous allez retrouver dans le site d'accompagnement, vous allez avoir les ateliers, les fiches reproductibles, mais vous n'aurez pas la vidéo qui illustre, en fait, qui témoigne de l'enseignement qu'on a fait en classe. L'exemple d'un atelier formatif, puis là, c'est sous cette formule-là que vous allez voir, en fait, c'est le canevas de tous les ateliers qu'on a élaborés dans le cadre de nos séquences d'enseignement. Si vous êtes familier avec les travaux du mai et la fontaine, vous allez voir qu'on a repris le même canevas. Donc, on a dans la première bande horizontale le titre de l'atelier, sa durée approximative. Puis quand il est question de genre puis de conduite discursive, c'est bien rare que ça va en-dessous de deux heures, de 120 minutes. Donc, si on regarde nos colonnes, dans la première colonne, on a nos fameuses six étapes, donc l'élément déclencheur, l'état des connaissances, l'enseignement, la pratique guidée par la suite, le retour en groupe, puis l'activité réflexive. Puis dans la colonne du milieu, vous avez le contenu, le déroulement. Ça fait que c'est un pas à pas, un clé en main. À chacune des étapes, on vous, en fait, on vous suggère une animation. Vous n'êtes pas obligé de la réaliser telle qu'elle, mais si vous êtes à vos premières armes puis vous voulez avoir, vous voulez élaborer dans un environnement super sécurisant, bien vous avez, comme je vous dis, un pas à pas, un clé en main. Comment présenter l'intention d'écoute dans ce cas-ci? Comment faire le contre-exemple, l'exemple? Vu que je faisais du co-enseignement avec Gilles Désilé, mon collègue enseignant dans le cadre du projet, bien souvent, on se partageait ces rôles-là. Gilles faisait le contre-exemple, moi je faisais l'exemple, puis on inversait au cours suivant, d'un fois on n'inversait pas, puis là les élèves s'attendaient à ce qu'un de nous deux fasse le pitre, puis finalement, il était surpris parce que c'était l'autre. Ça fait que c'était super intéressant de collaborer ensemble dans l'animation, mais si vous travaillez pas avec un conseiller pédagogique, mais des fois ça peut être un père, ça peut être un TES, ça peut être un autre enseignant, ça peut être des fois même le concierge qui passe sur le fly puis à qui vous demandez de faire le contre-exemple parce que le contre-exemple, bien ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas l'objet de l'oral qui est en vedette dans le cadre de l'atelier formatif, ça fait que ça peut être quasiment n'importe qui. Dans la troisième colonne, on retrouve en détail aussi tout le matériel didactique qui va vous servir à animer chacune des étapes. Dans ce cas-ci, on a la grille d'écoute, on a l'hyperlien qui mène aux documents audiovisuels quand c'est le cas qui ont été exploités pour l'étape en question puis le matériel qui peut aider aussi l'enseignant dans ce cas-ci, vu que c'était le contenu discursive documentative, c'est ça, on avait un aide-mémoire pour faire l'exemple. Quand vous déroulez dans votre atelier, vous allez avoir toutes les fiches. Ah non, c'est vrai. On va le voir tantôt chez le site d'accompagnement, mais vous allez l'atelier formatif en format PDF parce que c'est ce que la DAFP voulait. Puis les fiches reproductibles, elles sont en format Word. fait que là, c'est ces documents-là que vous pouvez modifier, mais le PDF aussi, vous pouvez le modifier si vous faites un copier-coller. Mais en tout cas, la DAFP ne voulait pas que ce document-là soit en version modifiable sur le site d'accompagnement. Je le disais tantôt, on est en formule d'enseignement explicite. Donc, on vous invite à mettre un haut-parleur sur votre pensée. On vous invite à exprimer à voix haute les stratégies que vous vous mobilisez quand vous faites votre enseignement. On vous invite à circuler en classe, à poser des questions à vos élèves pour essayer aussi de voir de quelle façon ils se prennent pour mobiliser certains savoirs, qu'est-ce qui fait en sorte que, pourquoi une difficulté se présente, pourquoi une facilité aussi se présente à réaliser la tâche demandée. On a voulu utiliser des textes authentiques, fait qu'on n'a pas créé de textes à part la production initiale filmée. tous les textes qu'on a exploités, c'est des textes authentiques, puis des fois, on en a repris, mais pour faire des contre-exemples. Fait qu'on, c'est des documents qui viennent d'ICI Radio-Canada. Nous, on est abonné à Curio, fait qu'on les a pigés dans la bande Curio, mais si je ne me trompe pas, les liens que vous allez avoir dans les ateliers, c'est toujours les liens qui mènent à ICI Radio-Canada. Malheureusement, on a utilisé deux fois les appendices, puis là, les saisons, je pense qu'il y a juste la dernière saison qui est encore disponible sur le site de Télé-Québec. Les premières saisons, on ne les retrouve plus sur le site de Télé-Québec, mais leurs sketchs sont tous, pas mal tous disponibles. En tout cas, ceux qu'on a utilisés dans le cadre de notre enseignement de l'oral sont tous disponibles sur leur page Facebook. puis évidemment, dans RAD, on est allé chercher des textes parce que c'est présenté de façon super dynamique, punché au goût du jour, puis les sujets, les thématiques rejoignent aussi beaucoup nos élèves. Puis c'est un beau moyen de partager des repères culturels avec nos élèves. Donc, la partie modelage, enseignement, c'est le petit ajout qu'on a fait à la séquence de La Fontaine puis du mai. Oui, c'est bâti selon l'enseignement explicite, ce qu'on retrouve dans l'enseignement de l'oral, c'est possible, mais il y avait moins en évidence la portion de modelage. Fait que nous, on l'a surligné, mettons, un petit peu. Dans la portion enseignement aussi, là, j'ai plus mon pointeur. Oups, je vais remonter. Vous voyez à la droite, dans la colonne de droite, la fiche 6.1, on parle de référentiel sur la condice discursive. Le référentiel, c'est un outil qu'on utilise lorsqu'on anime nos ateliers puis aussi lorsqu'on met les élèves à la tâche. Steve Bissonnette dit que quand on fait de l'enseignement explicite, on fait, on utilise l'étayage ou l'expression en anglais scaffolding. Fait qu'on se met aux élèves des outils qui vont faciliter leur apprentissage au cours puis au fur et à mesure que les élèves vont maîtriser l'objet de l'enseignement, ces outils-là qu'on met à leur disposition que ça peut être des images de graphiques, des idées à terre, ça peut être des notes de cours, ça peut être des résumés, tous ces outils-là, on les retire au fur et à mesure que les élèves deviennent compétents. Nous, l'outil qu'on a utilisé, c'est l'outil qui est préconisé par la fontaine puis c'est le fameux référentiel qu'il s'agit d'une stratégie d'écoute, on bâtit le référentiel avec les élèves. Fait que la prise de notes puis réagir au message, on bâtit le référentiel avec les élèves pour que les élèves puissent eux-mêmes associer des mots puis du vocabulaire à la stratégie qu'on leur enseigne. Parce que, en tout cas, selon la recherche, si on demande aux élèves de s'approprier une stratégie avec un vocabulaire qui n'est pas le leur, ça va faire moins de sens puis ils vont devoir mémoriser à la fois un vocabulaire puis aussi différentes étapes à la stratégie. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on bâtit avec l'élève. Mais sinon, quand c'est les référentiels sur le genre pour que les élèves cernent bien le genre en question puis la conduite qui est associée, on fournit le référentiel à l'élève, le référentiel tout fait. La quatrième partie qui est la mise en pratique qui nous on l'appelle plus pratique guidée selon l'appellation de bissonnette de l'enseignement explicite. Encore une fois, on a un... On voit dans le détail chacune des étapes pour réaliser cette étape-là, le retour en groupe, etc. Ah oui, on n'a pas fait de pratique autonome dans le cadre de l'animation de nos ateliers, ça fait qu'on s'est concentré sur le modelage puis la pratique guidée. À l'éducation des adultes, on est souvent en pratique autonome parce qu'on est en apprentissage individualisé. Puis là, on s'est dit, bien là, on va en profiter du fait qu'on est en groupe pour travailler avec le groupe, faire parler les élèves puis leur poser des questions pour comprendre, comme je vous disais tantôt, le fonctionnement de leur cerveau. Quand ils sont en apprentissage individualisé, c'est plus rare qu'on va circuler en classe puis qu'on va poser des questions en chuchotement à l'élève. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu te prends de cette façon-là? Mais là, on se dit, c'est du travail sur l'oral qu'on fait. On peut parler en classe puis les élèves aussi, on les encourage à s'exprimer. Dans le diaporama, vous n'avez pas les fiches, ne sera pas du type le référentiel puis la grille d'écoute, mais comme je vous disais tantôt, sur le site d'accompagnement, on pourra aller voir tantôt, habituellement, à la suite de la description de l'atelier, comme ça, on retrouve chacune des fiches qui vous permettent de réaliser l'atelier. Je peux vous présenter un élément déclencheur parce que Laurent m'avait suggéré peut-être de présenter certains extraits des vidéos qui accompagnent nos ateliers. Je vais vous présenter l'élément déclencheur, mais après ça, je vais surtout vous présenter le commentaire d'un élève ou d'élèves qui ont participé à notre projet lors de la première année. On va commencer l'atelier en regardant deux vidéos. Vous avez deux colonnes ou deux espaces dans votre grille d'écoute pour concilier les différences que vous allez observer dans les vidéos qu'on va vous présenter ou des éléments particuliers pour chacune des vidéos. Notez ce qui vous vient à l'esprit. On est en processus d'apprentissage, ça fait que c'est normal. Vous ne soyez pas conscient de toutes les différences ou de toutes les ressemblances qu'on va retrouver dans les vidéos. On va en discuter par la suite. Bonjour Mesdames, Messieurs, c'est Julie Drenet. Bienvenue aux Exs avec Yolande, Mathieu et Marie, tous trois avec moi au plateau à Montréal. Bonjour à vous tous. Bonjour. Les premiers ministres libéraux ont aussi fait des demandes auprès des... C'était peut-être moins à terminer. C'est pas très moins à terminer. C'est un peu fédéraliste de ne pas dire que c'était moins à terminer. Ils n'ont juste pas fait le point de presse. Ils ne brassent pas trop le cas. Donc, plus ils demandent le strict minimum de respecter les champs de compétences du Québec. On ne peut pas dire qu'on est dans l'exagération et dans des jeux de capes devant le fédéral. C'est quand même, je pense, la moindre des choses. On n'est pas dans les... Il s'en est pris vraiment directement à deux reprises, hier et aujourd'hui, M. Le Gaulle. Il s'en est pris à Justin Trudeau en disant, je ne peux pas tolérer qu'un chef vienne se vanter de contester la volonté populaire ici au Québec. Parlons du risque. Parce qu'au départ, il avait dit, je ne veux pas... qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que vous avez observé? Premièrement, j'ai observé le ton. OK. Qu'est-ce qu'il y a, le ton? Le ton de la première vidéo est plus comique. Alors que le ton de la deuxième vidéo est plus sérieux. Le premier texte a été filmé d'un coup. Je veux dire, genre... C'est une séquence. Il n'y a pas de montage. Le deuxième, ça n'entend rien. Oui. Mais qu'est-ce que qu'on tenait les vidéos? Ben là... On parlait. Ah! Ah! Tu touches quelque chose. Les images du sort. Du monde. Ben, c'est une entrevue. C'est-tu une entrevue? Non. C'est pas une entrevue. étudienne, Marie? La deuxième vidéo, c'est plus un débat. C'est un débat? Oui. Il y a des gens qui essayaient de se convaincre les uns les autres de les rallier à leur position. plus argumentatifs. C'est argumentatif. Donc, vous voyez, ces genres d'activités qui nous permettent vraiment d'échanger avec les élèves puis de comprendre leur processus d'appropriation des savoirs ou des connaissances qu'on cherche à leur faire acquérir. C'était des extraits où on abordait le genre de discussion, l'élément déclencheur puis l'état des connaissances. Mais je vois qu'il est en fil. Ça fait qu'on ne regardera pas des extraits pour chacune des étapes de la vidéo. Comme je vous disais, à part le genre de discussion parce que là, je suis étonné de voir toujours les mêmes extraits vidéo. Ça fait que ça, ça va être des extraits de la séquence 2. Mais sinon, toutes les vidéos qui sont associées aux ateliers formatifs sont déjà disponibles dans le site d'accompagnement puis vous pouvez aller les visionner. Ça fait que c'est vraiment un témoignage de l'enseignement qu'on a fait en classe pour vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil ou des fois, ça peut vous servir de contre-exemple. Vous dire, « Ah, ouais, ceux-autres ne sont pas bons. Moi, je vais me prendre d'une autre façon pour ça être bien meilleur. » Ces vidéos-là, ce n'est pas destiné aux élèves, c'est destiné aux enseignants. Donc, à vous, conseillers pédagogiques pour vous inspirer dans votre pratique, ce n'est pas dire, « Ah, bien, regarde ça puis tu vas en savoir plus sur le genre de discussion par la suite. » Les apports puis les limites de la séquence d'enseignement à la FGA, bien, des apports, il y en a beaucoup puis là, c'est ça, je voulais vous présenter un extrait vidéo où des élèves de la première année nous partagent très bien ce que ça a apporté pour eux de participer aux ateliers. Quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que quand j'étais au primaire, je n'ai jamais appris à faire un oral. J'ai appris en regardant les gens. Les gens allent en avant, je voyais, « Ah, lui, il a fait ça. C'est comme ça, il faut que je le fasse. » Puis, c'était la bête noire parce que dans le fond, si tu te plantais quand tu étais jeune, bien, tu étais aussi, tu faisais rire de toi, tu faisais rire de toi, tu faisais rire de moi. Moi, souvent, quand j'étais jeune, je préférais faire un choix humoristique en avant puis faire rire les gens que faire de moi. Je n'ai jamais passé un oral de mes vies avant aujourd'hui parce que je n'avais pas de structure. C'était beaucoup plus facile. J'allais vers la facilité. J'allais faire plutôt que me planter. Je préférais me planter dans mes notes puis me planter devant mes amis puis faire de moi. Je n'avais aucune stratégie. Pour le reste, admettons, en écriture, c'est simple. Tu as ça à faire. Tu as ça à faire. Tu as une structure. Je n'avais pas de structure. C'était pas parler en avant. Personne n'est à l'aise d'aller faire un oral en avant. Personne. Ça enlève un peu ce côté-là. Ça vient encadrer une partie d'éducation, je pense, qui n'était comme pas que c'était juste laissé comme votre déjeuner en avant. Ce n'est pas ça. On n'avait pas de point pour travailler ça. Est-ce qu'il y a des éléments que tu changerais? Non, je ne changerais pas. J'ai adoré toutes les parties. Comme on a dit, comme elle a dit, peut-être si on avait eu plus de temps, plus rapproché pour assimiler plus la matière, j'aurais préféré. Mais sinon, ça a été parfait. C'était plus le côté qu'on ne l'a jamais eu avant. C'est ça. Ça fait que c'était un changement, admettons, de la cycle de tout ce que je connais depuis 33 ans. Changer nos méthodes de travail. Oui. Changer tout ce que je pensais d'un oral, admettons. C'est drôle, hein? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de détails pour faire une bonne structuration. Qu'il y avait autant d'objets d'enseignement dans l'oral. Moi, je pensais qu'il y avait un oral. Fait ton oral, puis ça s'en allait comme ça. Mais non, il ne faut pas que ça se répète. Ça, ça m'a impressionné beaucoup. Puis présentement, ça m'aide pour mon oral. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas ça. Je trouve ça vraiment, vraiment, pas ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est de voir toi en train de faire ton exposé qui était un petit peu comme un change. Les contre-exemples. Puis qu'on devine nous autres mêmes trouver, c'était quoi à comparer à lui, son exposé qui ne fonctionnait pas, les débits, tout ça. Tout ça, ça m'amène à moi de travailler sur moi-même. Je trouve ça super. C'est sûr que ça va m'aider. Y a-t-il des choses que tu changerais? La durée, l'organisation? Pas l'organisation, mais oui, la durée. Parce que j'aurais aimé, on se dépêchait à le faire quand on a fait notre pratique nous autres mêmes. On se dépêchait à le faire. Il aurait peut-être été mieux fait encore si on avait eu un petit peu plus de temps pour le faire. C'est à peu près juste ça parce que le reste de l'organisation. Laurence, toi? Oui. En fait, quand j'étais petite, j'étais timide. Aussi, encore aujourd'hui, je ne comprends pas ça, mais je ne sais pas qu'en allait pas. Ça t'a aidé à casser un petit peu le stress? Oui, casser ma gêne. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est à la prise de parole. On avait parlé à la première rencontre quand on a fait la production initiale. On avait parlé beaucoup du stress associé à la prise de parole. à m'a aidé. Puis ça va m'aider encore aujourd'hui. Puis pas juste dans les euros, partout. On va arrêter là pour les commentaires vidéo. Puis si je résume, la part, c'est que les élèves savent qu'ils vont être évalués. Il y a moins de stress, ils sont plus confiants. Ils apprécient être encadrés. Il y a un désir d'apprendre qui a été créé. Il y a vraiment un intérêt qui était présent. puis on n'a même pas eu affaire de gestion de classe la première année puis même la deuxième année. Tu sais, les élèves ont des Chromebooks entre les mains. Ils ne vont même pas sur Facebook. Ils ne consultent pas leur téléphone, contrairement à des élèves qui sont en classe régulière puis qui sont quasiment plus l'habitude que dans leur cahier. La structure de l'atelier formatif, ça a été rassurant pour eux parce qu'on répète toujours les six mêmes étapes d'un cours à l'autre. Puis il y a un rythme aussi soutenu. Donc, les élèves, même si c'est une nouvelle thématique qui leur est présentée, bien, ils sont dans une structure qui est rassurante. Puis les rythmes soutenus, bien, ça a été, en fait, c'est le travail d'équipe qui a contribué pour beaucoup. Ça fait que j'étais toujours en classe avec l'enseignant puis on co-animait. Ça fait que quand c'est pas lui qui animait, qui enseignait, c'est moi. Puis ça a créé une belle dynamique. puis la compétence à communiqueur allemand, bien, ils mobilisaient beaucoup parce que, comme Laurence Olivier disait dans la vidéo, c'est nouveau pour eux. Ça fait que, on enseigne la compétence écrite, la compétence lire, on s'attarde beaucoup à leurs critères d'évaluation. Puis, bien, bien, la compétence communiqueur allemand, bien, est délaissée. Encore d'autres rapports, bien, les sujets les intéressaient beaucoup parce que c'était centré sur l'actualité. Ça nous a permis d'enseigner des repères culturels en exploitant la chanson, les personnalités publiques, les grands événements. Les élèves pouvaient échanger avec leur père puis apprendre au contact de leur père aussi. Comme je disais tantôt, on pouvait les questionner pour avoir accès à leur compréhension puis ça nous permettait de nous ajuster. Il y avait quelques limites quand même. Ça fait que ça demande du temps à animer des ateliers, préparer des ateliers, enseigner ces ateliers-là puis c'est de faire comprendre aux élèves que l'oral, c'est pas moins important que la lecture puis l'écriture ou la grand-mère. Ça fait qu'il faut prendre le temps de glisser ça dans notre grille horaire. Le temps nous manque aussi pour mettre en pratique des objets de l'oral. Ça fait qu'il y en a beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut se donner des objectifs puis se bâtir des séquences à partir des besoins des élèves qu'on a en classe. C'est pas possible de tout enseigner, mais en faire un peu, comme je disais tantôt, c'est déjà beaucoup mieux que pas en faire du tout. Maintenant, le site d'accompagnement sur lequel vous pouvez accéder à tout ce matériel-là de la première année. Je vous ai mis l'hyperlien dans la présentation puis on pourra le copier puis aller le placer tantôt dans la conversation pour les personnes qui sont moins familiers avec le site. Le mot de passe pour accéder au bloc 5, vous le voyez à l'écran. Ça fait que formation est fait là. Le A de formation, c'est un arrobase. Puis là, c'est pas une cachette. Si on veut que les gens accèdent à ce bloc 5-là, les enseignants, les conseils pédagogiques, utilisez-le, partagez-le. Je vous rappelle que les vidéos, bien, c'est pas destiné aux élèves, mais bien à vous les enseignants. Puis si on y va sur la site d'accompagnement, je voulais juste vous rappeler une petite chose. Vous avez ici le tutoriel pour visionner les vidéos. Ce que ça dit dans le tutoriel, c'est que quand vous allez cliquer sur une vidéo, elle va s'ouvrir comme ça dans votre navigateur. Bien, allez l'ouvrir dans YouTube. Donc, je l'ouvre dans YouTube. Vous allez avoir accès au menu. Puis le menu, bien, c'est chacune des six étapes des ateliers formatifs. Fait que si vous tente de passer par-dessus l'élément déclencheur puis l'état des connaissances puis aller directement à l'enseignement, bien, vous cliquez sur le minutage en bleu. Puis YouTube va vous mener directement à l'enseignement qui est réalisé par l'enseignant ou encore une fois, c'est plus la mise en pratique. Vous voulez voir de quelle façon les élèves s'y sont pris pour travailler, bien, vous cliquez directement sur le minutage en bleu. Puis la vidéo va se diriger vers l'étape de l'atelier formatif en question. Si on revient au site d'accompagnement, bien, ce que vous avez, c'est toute la séquence d'enseignement. Fait que l'extrait que vous aviez dans le diaporama, tantôt vous l'avez ici, fait que la séquence d'enseignement 1, ça va être bâtie pareil pour la séquence d'enseignement 2. Fait que le premier atelier formatif, la production initiale, vous avez la vidéo qui témoigne de l'expérimentation en classe. L'atelier, en tant que tel, en format PDF, ses fiches reproductibles. Puis dans ce cas-ci, on a le document audiovisuel qui est la fameuse production initiale réalisée par l'enseignante que vous pouvez, qui est encore une fois disponible. Tout est dans YouTube. Puis c'est du matériel qui a été non répertorié sur mon YouTube professionnel. fait que si vous tapez, je ne sais pas mon contenu discursif, explicatif dans YouTube, vous n'arriverez pas sur cette vidéo-là. Il faut vraiment passer par le site d'accompagnement pour y accéder ou vous le copiez-collez à quelque part. puis ainsi de suite. Ça fait que vous avez l'atelier formatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. C'est des ateliers qui sont tirés d'enseigner l'oral. Oui, c'est possible du mail à Fontaine. C'est pour ça que vous avez seulement la vidéo qui témoigne de l'expérimentation en classe. Par respect pour les droits d'auteur, vous n'avez pas la description de l'atelier formatif puis les fiches reproductibles. Mais si je ne me trompe pas, Christian vous a partagé gratuitement l'atelier sur le regard. Il est dans le drive partagé dont je vous ai mis le lien tout à l'heure. Puis les autres, je pense que c'est disponible dans toutes les bonnes bibliothèques ou encore, ça doit être aussi disponible dans vos centres d'éducation des adultes. La suite du projet, c'est la mise en ligne des capsules de la séquence 2 sur YouTube. Puis le dépôt de la séquence puis de ses ateliers formatifs sur Carrefour FGA ou le site d'accompagnement. Questions, commentaires? Tommy, il y avait quelques questions dans la zone de clavardage. Oui. Un petit peu, on va les prendre. J'en ai une pas très loin. C'est bien. Quelle est la durée pour chaque cours? Donc, est-ce que ça remplit, tu as parlé tantôt du deux heures, donc est-ce que tous les ateliers, toutes les étapes remplies sur un cours, complet? Bien, ça dépend. Nous, on a des plages horaires de deux heures, fait qu'un cours, c'est deux heures dans notre centre d'éducation des adultes, mais je sais qu'il y en a, c'est trois heures, il y en a, c'est différent, mais les ateliers sur le genre puis la conduite discursive, habituellement, c'est 120 minutes, puis 120 minutes, on ne prend pas le temps de souffler, c'est vraiment un rythme soutenu. Fait que si vous avez des périodes plus longues, vous pouvez le faire aussi sur une plus longue période de temps. Quand on a réalisé la séquence d'enseignement 1, l'atelier sur la prise de notes, on l'a fait sur deux cours de deux heures. Mais tu sais, on était à nos premières armes aussi, quand on l'a fait la deuxième année, bien là, on l'a fait vraiment en deux heures parce que là, c'était la version 2.0, comme je disais tantôt, fait qu'on l'a raccourci puis on s'est centré plus sur le type de production qu'un élève pouvait faire. Puis les ateliers de Dumais, La Fontaine, bien là, c'est plus des 60, 45, 90 minutes. Quand ceux qui sont tirés d'enseigner l'oral, c'est possible sur le débit, le regard, Merci beaucoup, Tommy. Moi, j'ai une question, Tommy, concernant, en fait, il n'y a personne qui l'a posé, mais habituellement, c'est une préoccupation des gens. Chez vous, de la façon dont vous avez organisé l'oral, il y a un prof qui est libéré, ce que je comprends. Bien là, c'est ça, on avait des conditions idéales pour le réaliser parce que c'est un projet de la DEFP. Ça fait que c'est sûr qu'on avait des sous pour libérer Gilles, l'enseignant, de sa tâche régulière. Ça fait que quand on travaillait sur l'oral, soit pour bâtir nos séquences ou pour animer nos ateliers, bien, on a pris le budget de la DEFP pour l'animer. Mais dans la deuxième année, on a pris ce budget-là pour élaborer nos ateliers, mais pas pour les animer parce qu'on les a faits en classe avec son groupe régulier. Ça fait que si vous prenez nos ateliers tout faits puis vous les enseignez en classe, bien, vous ne devriez pas avoir besoin de tant de libération pour préparer des ateliers, seulement de l'appropriation. Mais comme je vous disais tantôt, c'est un clé en main. Nous, quand on a utilisé les ateliers de La Fontaine puis du Mets sur le regard, la posture, tout ça, on a fait « wow, c'est fantastique » puis ça nous a donné un break sur la conception d'ateliers formatifs puis le cassage de tête sur comment on était pour l'animer parce qu'on est vraiment pris par la main. Ça fait qu'on pense que les ateliers qu'on a élaborés sont comme les ateliers d'enseigner l'oral, c'est possible, c'est un clé en main qui vont vous donner un petit break puis dire « on n'a pas de planif à faire, tout est fait. » Il vous reste juste à animer. Puis c'est la partie fun. Ça ne devrait pas être. C'est bon. Guillaume, est-ce que tu as eu d'autres questions? Vos propres communications rales, mais il y en a moi. Je me demandais si tout le long tu deviens comme « OK, je suis en métacognition, je suis en train de donner une communication rale, les élèves me regardent comme étant un modèle. Il faut que j'applique ce que je dis. » Ça vous a changé? Quand tu fais l'enseignement explicite, ça nous change. Je ne te dis pas juste de travailler sur l'oral, ça nous change. Oui, ça nous change, mais faire de l'enseignement explicite, ça change beaucoup notre pratique parce que justement, quand tu mets un haut-parleur sur ta pensée, tu essaies de rester toujours en mode « je » puis parler aux élèves puis garder un genre de petit meur transparent devant toi puis eux. Mais vous allez voir, nous autres, on est à nos premières âmes, on n'est pas des pros de l'enseignement explicite, même si on y travaille depuis longtemps. Ça fait que des fois, on lâchait un petit peu le mode « modelage » puis on s'adressait aux élèves puis les élèves nous interpellent aussi. Ça fait que tu sais, on ne peut pas faire fi de leurs commentaires. Ça fait que là, on enlève le petit meur, on leur répond, on leur met puis on leur parle au jeu pour la suite du modelage. Mais oui, ça demande de la pratique de faire de l'enseignement explicite. Puis je ne vous dirais pas que je suis un pro maintenant. Je suis meilleur qu'avant. C'est tout. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des bons mots dans la zone de clavardage. Tu as mis le « bravo pour le travail impressionnant ». Effectivement, c'est colossal et impressionnant comme travail. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir une série d'ateliers puis on en parlait même avec la gang de CP de la Montérégie à l'époque, d'avoir un kit tout fait d'ateliers. Puis quand on s'est fait interpeller par la DAFP pour bâtir des ateliers comme ça sur l'oral, bien là, j'étais vraiment content. Puis c'est original, ça n'existe pas aux jeunes. Ça fait que c'est une première et c'est une première en FGA. Ça fait qu'on peut être fiers de ça. On a du beau matériel. Oui, puis ça arrive à point, cette espèce de besoin-là en même temps qui a été comme synchronisé avec les travaux de Christian Dumais qui ont été publiés. C'est qu'il s'est intéressé parce que, comme tu le disais au départ, la compétence communiquée oralement, c'est la mal-aimée des compétences. C'est celle qui n'est pas enseignée, qui est peu ou pas enseignée. Et ça, comme tu le disais tantôt, du primaire jusqu'à la FGA. On l'apprend pour acquis. Oui. On l'apprend pour acquis parce que c'est la compétence qu'un enfant va maîtriser. Avant la lecture puis l'écriture, il va maîtriser la prise de parole. Ça fait qu'on se dit, il sait parler. Mais comme Laurence Gabriel disait, ce n'est pas parce que tu sais parler que tu sais faire une communication orale efficace. Exactement. Puis Denise Mignot puis la DAFP était très fière puis que ce soit une première à la FGA. Tu sais, souvent, on ramasse des affaires du secteur des jeunes puis on les adapte pour la FGA. Mais là, ça n'existe pas au secteur des jeunes. Ça a été créé pour les adultes puis là, ce sera à la FGJ peut-être de récupérer puis d'adapter en fonction de leur programme nos travaux. Ça fait que de ça, on peut être fier pour une fois que la FGA ramasse. Tout à fait, oui. Oui. Écoute, Tommy, merci beaucoup puis bravo encore pour à toi puis à toute ton équipe. Le prof qui a travaillé là-dessus aussi, Gilles, qui s'appelle, c'est ça? Oui, Gilles Désilet. Gilles Désilet qui a travaillé là-dessus. Donc, bravo. Mais merci d'avoir fait cette présentation-là à la communauté. Je pense que c'est très apprécié puis comme tu le disais tantôt, c'est un clé en main. C'est disponible. Allez-y, prenez. Oui, puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller pour partager. Je pense que mes coordonnées sont déjà partagées dans le document collaboratif. Ça fait qu'appelez-moi, écrivez-moi. Puis si vous voulez, on pourra parler aussi du travail qu'on a fait dans Google Classroom qui est un super outil vraiment pour enseigner. Surtout l'oral parce que là, tous les documents audiovisuels, les documents de travail collaboratifs aussi. Ça fait que c'est une belle plateforme pour ça. C'est bon. Écoute, Tommy, si jamais tu veux, on pourra en faire un sujet, le Google Classroom, dans une de nos rencontres l'hiver prochain. On pourrait le ramener effectivement puis regarder ça ensemble. C'est bon. Écoutez, alors je vous donne rendez-vous le 10 décembre prochain. Donc, on va se revoir pour la prochaine rencontre où on a déjà deux points qui ont été proposés. Donc, le point de vue puis le dépôt des ressources en français. On pourra peut-être aborder le Google Classroom, mais peut-être plus tard le Google Classroom pour avoir plus de temps pour vraiment l'explorer. C'est bon. Écoutez, merci encore Tommy puis merci Richard et Guillaume pour votre accompagnement. Oui, merci. Merci beaucoup Tommy. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye. Bye bye.